bonjour à tous et à toutes suite de la vidéo sur l'éclairage de la zoé la vidéo précédente c'était sur l'halogène et le xénon cette fois ci c'est sur le led la led donc ici devant sur l'écran vous avez différents types de led sachant que tout vient de la chine pratiquement donc il n'y a pas des 7 types sur un véhicule il ferait qu'une led h7 h4 et c'est tout ils mettent ça en vente et on ne sait pas si c'est efficace ou pas donc sur la zoé il ya quand même du recul maintenant les personnes qui se qui ont fait les frais c'est comme de le dire avec des led donc oui c'est pas vraiment positif c'est pas positif et donc que ça n'engage pas trop ça encourage pas trop en acheter malgré tout je vais vous montrer ce qu'il existe les prix donc sur les sites internet de vente à distance vous avez donc des led ventilés avec un radiateur actif et des led passives et led ventilé c'est un ventilateur donc qui tourne très vite qui refroidit les led qui baignent dans l'air ambiant recevoir que ce type d'ampoule se monte aussi facilement qu'une qu'une halogène donc poule halogène classique c'est le même principe l'inconvénient c'est que le radiateur passif ou actif est très très épais très profond donc il risque de toucher la bonnette en caoutchouc et si vous pouvez pas remettre la bonnette en caoutchouc votre phare n'est plus étanche c'est à dire qu'il va prendre l'humidité il va prendre la poussière et ça c'est pas bon du tout alors ça y'a ça et le poids le poids des lampes à h7 est très élevé à cause justement de leur radiateur donc il n'est pas dit que ces fameuses ampoules soient stables s'il y a des bosses si la route est dégradée est-ce que ça va pas bouger en plus il leur faut une bague spécifique une bague spéciale pour pouvoir être tourné à 360 degrés sachant qu'un un éclairage à led va faire un éclairage directif puissant mais profond mais pas très large et il peut y avoir des zones d'ombre de mauvais éclairage comme c'est les zones très blanche c'est clair vraiment blanc ça ressort tout de suite au niveau de la vue ce n'est qui paraît que ce n'est pas agréable on comprend donc il faut tourner la led se mettre sur un parking pas éclairé ou une route où c'est qu'il n'y a personne et tourner la led ouvrir le capot tourner la led tout ça de telle façon à enlever ces fameuses zones d'ombre ça peut être au millimètre près cela à ce point là si vous bougez un millimètre à gauche ou à droite de trop votre réglage est faux et même vous trouvez le bon réglage trop mieux pour vous c'est pas pour ça que ça rendra l'éclairage efficace vous pouvez être déçu et c'est ce qui se produit avec la zoe et donc la zoe et c'est un optique particulier sûrement ce n'est pas comme la majorité des autres voitures le xénon lui va comme un gant comme un grand donc il vaut mieux investir dans un xénon un kit xénon homologué 25 watts non homologué 35 watts et 55 watts pour commander trop puissant voyez ici par exemple je remonte sur ce qui se fait maintenant au top au niveau des led à la marque philips donc vous insistez vous dites je prends de kit de xénon je montais des led bon mais vous voulez vraiment la qualité vous prenez un kit philips qui va vous durer 10 12 ans c'est la durée de vie des led mais le ventilateur qui est incorporé dedans parce qu'il ya un ventilateur il va pas durer 10 12 ans ça m'étonnerait ça se démonte on peut démonter cette partie là c'est vissé dans le corps de la lampe c'est en aluminium aviation complètement étanche vous dévissez est ce que ça change faut espérer que oui mais à quel prix déjà le là on voit c'est 154 euros ça fait chez roux quand même pour quelque chose qui n'est pas forcément adapté pour la zoé on parle bien de la zoé je ne me risquerai pas à dire que cette marque là ne sera pas efficace sur la zoé puisque j'ai pas de recul non plus donc j'y vais avec des pincettes il faut quand même trouver quelqu'un qui a courage de mettre 150 euros ou qui va risquer le coup pour savoir pour voir si ça fonctionne bien ou pas sur la zoé pour l'instant il n'y a pas de recul l'ampoule est assez récente quand même la marque philips dans le doute on reste un halogène on met du philips extrême ou osram et dans le mieux des cas si on veut de la longévité on met de l'équipe xénon un petit peu de bricolage quand même nécessaire une fois que c'est fait c'est fait et on sait maintenant que la led n'est pas vraiment efficace sur la zoé voilà j'espère que ça vous informeront un peu plus sur le sujet je pense que j'ai fait le tour de l'éclairage si j'ai autre chose à dire là dessus sur dans le domaine de l'éclairage de la zoé je le ferai en attendant je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt